Le musée doit comprendre l'importance du visiteur digital. Bien entendu, l'urgence ne sera pas la culture. J'ai un discours relativement optimiste sur le tourisme en France cette année. Sylvain Lévy. Jean-Michel Tebelet. Jean-Michel Pudebas. Ma perception du Covid. Effectivement, chacun de vous, chacun de nous a une perception différente du Covid. Il y a quand même des éléments fondamentaux qui, eux, par contre, existent. Avec mon épouse Dominique, on a donc créé une collection d'art contemporain chinois qui s'appelle DSL Collection. Il a amplifié d'une façon fondamentale la révolution digitale. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est d'abord la définition du musée. Un musée est une institution permanent, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouvert au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement. Vous avez remarqué, on ne parle pas d'un lieu. Le musée, c'est une institution qui a un certain nombre de tâches. Vous pouvez être un musée sans avoir un lieu fixe. Ce que nous cherchons avec ce musée, c'est de créer de nouveaux espaces et d'amener à l'art un nouveau type d'audience. Il y a eu une étude qui a été faite aux États-Unis. 81% des visiteurs dans les musées vont pour avoir du plaisir. Est-ce que le musée doit être un endroit où on a, entre guillemets, une expérience, ou est-ce que le musée, on y va pour s'éduquer ? Ça doit être les deux. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction. On rajoute une couche, pas au détriment d'eux, mais en enrichissant. Aujourd'hui, la musique, vous pouvez tous aller écouter des concerts. Vous pouvez écouter la musique en streaming. Mais où est-ce que les gens découvrent la musique ? C'est sur YouTube. Et YouTube, ce n'est surtout pas l'œuvre originale. Le musée n'est pas uniquement fait pour la contemplation, mais aussi le musée devient un emplacement d'expérience. Aujourd'hui, il n'y a aucun musée au monde qui est capable de couvrir ses prêts. Dans les revenus, les admissions ne représentent que 20%. Donc, vous voyez que le modèle du musée, aujourd'hui, ne tient plus la route. Et de toute façon, ce qui risque de se passer, hélas, c'est que dans cette période de Covid, un certain nombre de musées vont disparaître. Il y a un débat. Il y a un vrai débat, aujourd'hui, sur l'avenir du musée. Ce qui est très, très important, c'est qu'il faut comprendre que le musée n'a plus de limites. Un des musées du futur, ce sera ce que le New York Times appellait, ce sera un musée qui sera portable, qui sera personnalisé. Ça ne veut pas dire que le musée doit disparaître, c'est que le musée doit comprendre l'importance du visiteur digital. Alors, ce qui est très, très intéressant sur la réalité virtuelle, c'est qu'elle nous a permis de toucher deux types d'audience, les personnes âgées et les jeunes. Depuis maintenant quatre mois, on est en train de rentrer dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est un nouvel espace pour l'art. Quel intérêt aurais-je à payer 100 millions de dollars pour le tableau, si je peux avoir sa réplique pour 10 millions de dollars ? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de m'acheter le manuscrit d'un livre pour lire un livre ? La situation de la culture avant le Covid présentait un certain nombre de déséquilibres. On travaille à la fois comme consultant, comme chercheur et comme enseignant dans le monde de la gestion de la culture. Il y a eu des changements dus à la crise, notamment du côté des publics. La possibilité de découvrir ou de redécouvrir un certain nombre de ressources qui figuraient d'ores et déjà dans leur environnement, des ressources de proximité, notamment des ressources culturelles. Deuxième changement du côté des institutions, baisse des moyens publics à l'évole à la culture, réduction des recettes propres. Et puis troisième voyant qui s'allume rouge au même moment, le bécénat. Bien entendu, l'urgence ne sera pas la culture. J'ai l'impression que la politique culturelle, elle est guidée par une sorte de triptyque. On met un accent très fort sur l'importance de la création, sur la question de l'excellence artistique, et puis sur une sorte de privauté accordée aux artistes. La finalité de la politique culturelle, c'est d'apporter aux citoyens un certain nombre d'outils, de découvertes, d'accès à la culture. Et pour cela, bien évidemment, nous avons besoin des artistes. Mais dans ce sens-là, on pourrait s'interroger sur l'intérêt de glisser vers un autre type de triptyque, qui serait plutôt tourné vers l'inclusion, deuxièmement la diffusion, et puis la participation numérique à lui seul, de soi-même, ne parvient pas à combler des écarts de type sociologique qui freinent certains de nos concitoyens dans leur accès à la culture. Alors, ceci ne veut pas dire qu'on n'a pas un énorme travail effectué dans la mise à disposition de ressources numériques dans les actions culturelles. L'essentiel, c'est de faire le maximum de ce qu'on pourra produire sur le plan artistique ou culturel à partir des moyens humains, techniques et financiers disponibles. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à davantage de permanence ? Il y a finalement assez peu de levées très tôt, alors qu'on a des équipements en hors de marche, on a des équipes techniques qui sont affûtées. Est-ce qu'on ne peut pas se débrouiller pour qu'on présente davantage de production, davantage de trou, d'ensemble, de compagnie amateur ? Et peut-être qu'il faudra aller vers ce qui était déjà anticipé avant la crise, davantage de regroupement, de mutualisation, voire de fusion. Alors le tourisme, c'est quoi ? C'est du transport, c'est de l'hôtellerie-restauration et c'est des activités, c'est pas autre chose le tourisme. C'est le directeur de la société PV2D, donc conseiller en tourisme culturel. Le Covid, il a bouleversé deux choses. Il a remis en avant la notion de proximité, le fameux hashtag, cet été je visite la France, et la notion d'excursionniste. Alors j'insiste là-dessus, le tourisme aussi, il avait un problème, c'est tout simplement on définit un touriste dès qu'on a une nuit d'hôtel. Et ça c'est catastrophique, parce que n'est pas un touriste la personne qui va aller visiter un musée depuis chez elle. J'ai créé notamment un observatoire avec l'école Cage, un observatoire de fréquentation des sites de visite. La France, c'est un des rares pays dans le monde, à avoir un tourisme national très fort. On dit tout le temps qu'on est le premier pays de tourisme étranger au monde. Tout ça est vrai, on a 89 millions de touristes étrangers. Mais on a aussi un tourisme national très puissant, qui faisait deux tiers des limités hôtels et campings. Durant l'été, les sites de visite hors Paris n'avaient baissé que de 25%, donc ce qui est plutôt pas mal. La deuxième chose qui nous a permis de résister ou de souffrir, c'est qu'on avait une double fracture géographique. On dit le tourisme en France, mais ça ne veut rien dire. Il y a le tourisme Paris et il y a le tourisme dans les régions. Effectivement, ça, ça a été une très forte fédesse, puisque Paris s'est arrêté, là on est à 80% de baisse. Par contre, quand on regarde les régions françaises, on prend la même statistique, mais on la concentre sur la saison touristique. La saison touristique, avril et septembre en France, ça représente 80% grosso modo de l'année. Et l'été, au milieu de ça, on sait maintenant que ça pèse à peu près 35-40%. Deux mois, vous imaginez. Donc si vous ratez les deux mois, là, quand on regarde les touristes étrangers, en dehors de Paris où ils allaient à un tiers, il y avait cinq régions qui les intéressaient en dehors de Paris. Et seulement cinq. Je vous rappelle qu'il y a 13 régions en France. C'est les Français, c'est encore plus marrant. On a le résultat des régions qui ont été les vainqueurs de la crise du Covid. On trouve Nouvelle-Aquitaine, on trouve Occitanie, on trouve Pacta, Aura et Bretagne. On pouvait, par la lecture de ces chiffres avant le Covid, savoir que c'était les régions qui allaient gagner dans le cœur des Français. Espoir. Un été bien meilleur que ce qu'on a vu en tissu. L'été a été seulement en recul de moins 24, moins 6%. Alors qu'à Paris, on parle de moins 80, moins 65. On a rattrapé quand même avec l'été 30% du retard des six premiers mois. Ce ne sont pas les locaux qui ont corrigé l'absence des étrangers, c'est les touristes français. Donc au final, la table des destinations n'a pas été rebattue. D'une manière générale, les régions où il y avait beaucoup d'étrangers ont souffert, les régions où il y avait moins d'étrangers ont bien marché. La France va-t-elle rester première destination touristique du monde ? Oui, car les autres se sont encore plus mal comportés que nous. On risque de rester première destination, par contre, on ne rattrapera pas le retard de recette.